What's up tout le monde c'est Christo aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos et bien du nouveau DLC qui devrait apparaître bah j'espère prochainement sur le jeu GTA V DLC braquage avec des rumeurs qui se lancent c'est pas plus particulièrement pour vous parler en fait à propos de la date de sortie puisqu'elle devrait je pense sortir plutôt en fin d'année fin la sortie des nouvelles générations de consoles il y en a beaucoup qui râlent là dessus je sais normalement on va dire le DLC braquage devait sortir en début d'année 2014 bah finalement ça a été poussé et puis on pense tous que forcément ça va rejoindre un peu cette fameuse sortie de GTA V sur les nouvelles générations de consoles donc en gros la playstation 4 la plateforme pc aussi qu'il faut pas dénigrer et aussi la plateforme de microsoft donc la xbox one ici avec un site web que je vous en avais déjà bien un peu parlé KDramastar qui a tout simplement on va dire donné des informations c'est limite en fait finalement si je mettrais le lien en fait de la page web qui vraiment concerne le sujet dans la description et donc c'est vrai que c'est assez spécial puisque ici bah en fait la presse enfin en tout cas ce site internet limite confirme que on va dire le ce fameux DLC braquage sera disponible que sur les nouvelles générations de consoles c'est à dire il sera disponible que sur la playstation 4 la xbox one et la plateforme pc ça sera une sorte d'exclusivité et c'est pour ça qu'on attend bêtement en fait pour rien parce que elle sera pas disponible sur les anciennes générations de consoles et je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je trouve ça complètement aberrant et je pense pas du tout que ça va se faire mais faut on peut la prendre en considération si c'est vrai que c'est une possibilité commercialement ça sera pas une bonne chose enfin à la fois si parce que peut-être qu'ils vont vendre on va dire un peu plus de deux jeux parce que quelque part voilà les gens ils vont être aussi très intéressés par ce système de braquage tout ça mais à la fois je trouve ça assez dommage par exemple si rockstar ferait ce genre de choses pour ça d'ailleurs que cette vidéo sera envoyée à rockstar en leur disant bah que non vraiment pas faire de dlc que sur une génération de console même si c'est que sur l'ancienne génération de console on l'a vu aussi sur la nouvelle génération de console ou l'inverse on veut pas de sorte d'exclusivité de chez sony ou des trucs comme ça pourquoi parce qu'on va dire la plupart de l'audience qui adhère à cette série là bas risque de râler risque de ne pas apprécier on va dire cette nouvelle méthode en tout cas ça ça reste mon avis personnel mais je j'en conclue que voilà ça serait vraiment quelque chose d'assez décevant de faire ça donc après je sais pas si vous en pensez vous mais en tout cas ce site là si vous lisez bien tout ça est bien bon malheureusement il est en anglais mais en tout cas il limite il est en train d'inciter quoi que finalement il sera disponible que sur une génération de console et moi vraiment comment vous dire on peut vraiment la prendre en considération c'est à dire on peut se dire bah il est possible mais il y a vraiment plus de chances qu'il n'est pas possible parce que rockstar ne n'ont pas ces démarches là de marketing et puis ça risque de ne vraiment pas plaire je pense à la plupart du public sachant aussi que ce dlc braquage n'est pas une grosse révolution ça sera juste le fait de un passe temps quoi ça sera pour que les gens ils puissent un peu s'amuser en mode coop avec ses potes mais il n'y a pas plus de choses donc ce serait vraiment dommage quelque part aussi si rockstar ferait ce genre de choses moi je trouve ça je trouverais ça complètement aberrant et ça peut devenir aussi une grosse critique envers rockstar mais je pense pas du tout je pense aux sites là voilà ils ont voulu un peu trop ajouter et puis dramatiser un peu les choses je pense vous en pensez vous vous pouvez me le dire dans les commentaires mais mais voilà faut vous je pense faut faut quand même la considérer et voir à peu près ce que ça peut faire après voilà ce genre de choses de dlc braquage aura pas une optimisation au niveau de la qualité d'écran au niveau de la modélisation il n'y aura pas grand une grosse nouveauté quoi ça va rester sur le même moteur graphique alors peut-être pas sur une génération de console où ce sera différent parce que rockstar ont mis un temps de développement un peu plus long mais voilà il n'y aura pas un gros gros changement aussi là derrière voilà merci pour tous les gens merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir c'est tout de suite sur ma page sur le personnel merci pour tout je vous dis à la prochaine tchao tchao peace out